Moi, dans mon cas, si vous me posez la question ce soir à savoir ce qui m'intrigue dans toute cette histoire-là de sabbat, ce serait sûrement ce fameux souvenir d'Égypte sur lequel insiste tellement Dieu. « Tu te souviendras, dit-il, que tu as été esclave en Égypte et que je t'en ai fait sortir grâce à ma puissance irrésistible. » Comment ça se fait que tout le monde doit arrêter son ouvrage pour se rappeler de leur propre esclavage? Qu'est-ce que ça veut bien dire, cette revendication-là du repos et du souvenir? Pour moi, c'est irrésistible de checker l'actualité dans notre coin de pays. Question d'y faire sens un petit peu. Vous n'êtes pas sans savoir que, en ce moment même, nos chers bibliothécaires de la Ville de Québec sont partis en grève. Toute la gagne. Un repos commandé pour tout le monde. « Forcément revendicateur » qui dure en fait depuis mars dernier. Imaginez-vous donc, mars dernier! Une connaissance de moi m'aurait conté l'autre jour qu'elle est même allée se renseigner auprès de son député. Elle voulait connaître, bien sûr, les revendications des employés et voir ce qui serait proposé comme ajustement de la part de notre bon gouvernement. Et député en question, dans toute sa sagesse, lui aurait indiqué qu'il n'y avait pas de presse à régler le cas. Que ça intéressait pour grand monde, de toute façon, les bibliothèques. Ça a l'air que la culture, ce n'est pas un grand enjeu politique, hein? Étonnante réponse que celle-ci, bien que peut-être un peu prévisible, quand on réfléchit deux minutes aux règles qui régissent notre monde et avec lesquelles il faut se débattre à certaines occasions. Et là-dessus, je sais que je prêche à des mondes qui sont au courant de tout ça. À Sainte-Claire, on a des enseignants, on a des pasteurs, on a d'autres professionnels qui en ont vu des vertes et des pommures. Ils en ont passé plusieurs luttes. Il ne fait aucun doute pour moi que vous savez à quel point ça peut être difficile. Difficile de traiter avec nos Égyptes, qui gèrent le monde selon une logique, parfois mercantile et électorale. Et ça, ça touche nos vies, veut, veut pas. Plusieurs d'entre nous, par exemple, sont payés selon l'offre, la demande et bien sûr, les sacro-saintes subventions. Les structures pyramidales décident souvent de notre avenir et de notre résence. C'est peu dire que, comme être humain, on est soumis à divers systèmes économiques desquels on dépend de manière, trop souvent, involontaire. Des systèmes pas toujours juste et nos avantages ou nos désavantages selon des règles parfois bien arbitraires. Mais ça, c'est pas tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? On a connu ça au cours des derniers siècles. Nous, le peuple de Dieu, connaissons bien cet Égypte-là dans toutes ses manifestations. C'est en fait écrit noir sur blanc dans notre ADN judéo-chrétienne. Il suffit juste de prendre un petit temps d'arrêt pour nous rappeler quelques histoires. Souvenons-nous. Souvenons-nous comment la Bible, à travers plusieurs personnages et histoires, nous raconte nos esclavages pensés. On se souvient bien sûr des Hébreux en Égypte, puis la promesse de Dieu qui leur a annoncé la libération, la libération de son peuple par l'entremise de Moïse. On connaît aussi les épines de Paul, nous indiquant comment Dieu va nous délivrer, nous délivrera en fait, de la mort et du péché par l'entremise de son fils. Puis Jésus, en plus de ça, qui libère des personnes possédées et qui nous invite à célébrer la Sainte Sainte en souvenir de lui. Chose promise du Seigneur, chose due en bonne et due forme. Toutefois, aux yeux des Écritures, chose accomplie sous-entend aussi chose à venir et à se souvenir. Dieu sait que le peuple des saints est un habitué des voyages en Égypte. Il connaît nos guerres plus ou moins récentes et à venir, nos récessions, nos systèmes capitalistes, nos échecs personnels et bien sûr collectifs. À la lumière du livre d'Eutéronome, qu'on vient tout juste de lire. Il me semble que le sabbat constitue non pas un devoir strictement religieux, mais aussi un devoir de mémoire qui donne sur la conscience sociale. En nous souvenant de l'exploitation que nous avons vécue comme peuple et que nous vivons encore aujourd'hui sous diverses formes, on se rappelle par le fait même la promesse irrésistible de Dieu libérateur. C'est notre libération que Dieu nous évite à incarner par le sabbat. Notre libération à nous qui avons nous-mêmes créé des Égyptes dans lesquelles on n'arrive plus à sortir. Nous, autant le maître que l'esclave, autant l'homme que la femme, le petit ou le grand, méritons une bonne journée de sabbat. Une bonne journée de piquetage. Une bonne journée où est-ce qu'on place nos tentes et qu'on fait de la sensibilisation, tiens. Et ça, à mes yeux, ça peut nous rappeler que nous sommes tous égaux dans notre humanité. Notre souffrance et notre besoin de délivrance par Dieu. « Souviens-toi que tu as été en Égypte, nous a dit Dieu, et que je t'en ai fait sortir par mon irrésistible puissance. Souviens-toi, Saint-Claire. Par le sabbat et toutes les formes de repos que nous prenons pour soi ou pour les autres, Dieu nous appelle à vivre une certaine distance. Si ce n'est pas pour dire une résistance contre les forces qui nous oppriment. Pas besoin de grands coups d'éclat pour renverser les pyramides, mais d'un temps d'arrêt, un temps de relecture et de réflexion donne des ailes. Un temps de non-participation qui signifie pas seulement de notre espérance en une libération, mais aussi en un moment où notre corps au repos manifeste un nom catégorique contre l'injustice et la pression de tous les pharaons de ce monde. En ce sens-là, j'ai pour mon dire que le sabbat a une petite dimension communautaire et politique. Il est en quelque sorte une sorte, justement, de grève, peut-être, instaurée par Dieu face au pouvoir passé de l'Égypte, mais qui continue à se répercuter dans notre présent et dans nos vies. Le sabbat, ça ne change peut-être pas une vie. Ça ne fait pas disparaître nos problèmes non plus, bien évidemment. Mais il me semble que ça nous donne la possibilité de prendre un peu de recul pour mieux évoquer de nouvelles possibilités avec un esprit tranquille. Regarder un avenir avec des yeux reposés, seuls ou en famille, avec des amis. Proclamer que le Seigneur nous a fait sortir un jour d'Égypte par son irrésistible puissance nous mène aussi à proclamer qu'il se manifestera et il se manifeste encore là, maintenant, dans nos repos, de toutes sortes. Et tiens donc, ce n'est pas un peu pour ça, d'ailleurs, que Saint-Claire s'est rassemblée aujourd'hui sur Zoom pour proclamer la grâce de Dieu. Dans ce cas-là, j'espère que ce petit moment de discussion, ce petit moment de sabbat-là en notre compagnie nous a nourris un peu. Que la grâce de Dieu nous accompagne tout au long des jours, qu'elle nous donne la force de rêver puis de nous engager pour la liberté, la planète, le droit au logement, l'équité des genres, la justice, le droit salarial, tiens, que toutes nos luttes, en parole ou en discrétion, dans le mouvement ou le repos, trouvent leur accomplissement en celui qui nous libère de sa puissance irrésistible. Souviens-toi que tu as été en Égypte, que tu as été esclave en Égypte, nous a dit le Seigneur aujourd'hui. Et que je t'ai fait sortir par mon irrésistible puissance. Que tous tes proches soient droits au repos comme toi. Que tous tes serviteurs et tes servantes aient droit à ce repos. Que tous tes animaux aussi y aient droit. Parce que tu as été esclave en Égypte et que je t'en ai fait sortir. Grâce soit rendue à Dieu pour toutes ces occasions qu'il prend pour nous faire sortir de nos situations d'esclavage maintenant et à jamais. Amen.